Chers internautes, bienvenue sur Afrique Info du Net. Afrique Info du Net, c'est la meilleure actualité qui vous informe, vous divertit et vous formez de façon désintéressée. Le fils cadet de Didier Arafat, d'heureuse mémoire, qui s'élance désormais dans la musique comme professionnel, tel père, tel fils. Neuf mois après le décès de son père, Didier Arafat, la relève se profile déjà à l'horizon, a apporté par nul autre que son fils cadet, Ézéchiel. Celui-ci a décidé de suivre les traces de son père. Il prépare un remix en featuring avec Grand Didier qui a rendu hommage, un bel hommage à son père. Décédé un certain 11 mai 1981, 11 mai 2020, 39 ans depuis sa disparition. Bob Marley, chanteur jamaïcain, né le 6 février 1945 en Jamaïque, morose aux Etats-Unis à l'âge de 36 ans. Robert Nesta Marley, de son frère No. Bob Marley, pour les intimes et fans, chanteur reggae, le plus célèbre au monde. Il devint une légende de son vivant, puis un mythe après sa mort. Il a réussi à faire connaître à la planète entière le mouvement Rastafari et la musique jamaïcaine, dont le reggae. Ricky Ross, rappeur américain, a lutté pendant plusieurs années contre le surpoids. Il a perdu ses anciens kilos. Depuis là, il essaye de maintenir son nouveau physique. Au sport, l'ancien joueur sélectionnaire caméronais, l'incontournable africain de football, Roger Miller, totalise 58 ans. Et nous le souhaitons, un jovial anniversaire et longue vie. Mike Tyson démonte toute sa puissance et annonce son retour dans l'esprit de Mao. Le boxeur de 53 ans a annoncé son retour sur les rings. Dans un message adressé à ses fans chinois, il démontre qu'il est toujours en pleine forme en dévoilant son physique et sa vitesse de frappe. Incroyable ! Cherche à organiser une série de combats de charité avec son ancien rival, Evander Holy Freed, 57 ans comme potentiel adversaire. Tout cela au profit de SDF et des victimes de la drogue. Au Burkina Faso, la statue corrigée de l'ancien président Thomas Sankara dévoilée à Ouagadougou le 17 mai 2020, il y a un an. C'était en mars 2019. Le comité international mémorial Thomas Sankara avait dévoilé une première statue géante du père de la révolution burkinabé. Sur le site même où il a été assassiné le 15 octobre 1987. Face aux critiques sur la qualité de la statue qui ne ressemblait pas au capitaine Thomas Sankara, les initiateurs du projet ont dû ramener la statue en atelier et la nouvelle copie a été dévoilée le dimanche 17 mai aux populations. Le Rwanda vient de mettre en place les robots qui vont assister le médecin et infirmier dans les centres de dépistage au COVID-19, afin de limiter le plus possible les contacts. À en croire, ces robots disposant de plusieurs fonctionnalités ont surtout la capacité d'effectuer entre 50 et 150 tests de dépistage par minute. C'est par cette page que nous bouclons la boucle pour nous retrouver prochainement. Merci à vous de l'avoir suivi, surtout de les partager à vos proches. Vos remarques et suggestions seront le bienvenu. Restez collés, soudés, serrés sur Africanfonet, votre chaîne. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021